A la laine de ce jeudi, des témoignages glaçants et poignants qui ont fait couler les larmes de tristesse et des colères. Certains survivants de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes ont eu le courage de prendre la parole pour faire part de l'air calvaire au chef de l'Etat et la première dame. C'était à l'occasion de la célébration de la première journée nationale leur dédiée. Ils ont à l'occasion réunit au garant de la nation l'air de l'EIAS, les images à suivre au début de ce jour-là. Également au sommaire de votre 7h, le défilé commence aujourd'hui pour tous les candidats députés provinciaux des conseils communaux. La CENI ouvre grandement les portes de ces bureaux de réception des traitements de candidatures dans quelques heures et c'est jusqu'à mardi 22 août 2023 pour recevoir leur dossier. Le lancement fissé du début de dépôt de candidatures a été donné par le président de la centrale électorale Denis Kadima. On en parlait dans un instant. Et enfin, la galère de 44 étudiants de l'université de Bouillon en Itourie. Ils sont logés dans des homes délabrés, des toitures qui soignent de partout et vivent au milieu de la moisissure. Et à la merci des odeurs nauséabondes, ces élites déplorent les conditions de vie intenables et plaident pour l'accélération des travaux de construction des nouveaux logements. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. C'est un chantier le plus gros du pays. Deux bâtiments de deux tours jumelles sortent de l'ordinaire dans la commune de la Gombe, dont les panoramas séduent le visiteur. Les travaux de construction de ces immeubles de 21 étages touchent peu à peu à leur faim. Le chef de l'État était tiré sur le chantier pour la deuxième fois dans un espace de neuf mois, comme nous dit Pierre Kibambé-Somoissa dans ce reportage. Le centre financier de Kinshasa avec ses deux tours jumelles et plusieurs autres immeubles vont d'ici quelques mois s'imposer sur l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut de la Gombe au centre-ville dans la capitale. Pour la deuxième fois, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est venu visiter le chantier où des infrastructures enregistrent des normes avancées. L'entreprise TUC, 1000 vestes à pied d'oeuvre, entrevoit la remise officielle des ouvrages à la fin de l'année 2023 en cours. Depuis sa première visite, donc depuis le début aussi des travaux, il y a une année qui est déjà écoulée et on a réalisé 1400 mètres carrés de construction sur 1550 mètres prévus. Au mois de septembre prochain, on aura fini avec toute la façade de tous les projets. Et puis au mois de décembre, donc avec la venue de son excellence, monsieur le président, on pourra faire l'inauguration et remettre les clés. Actuellement, nous travaillons avec 3000 personnes au chantier et parmi ceux-là, nous avons 1200 personnes qui sont turques et 1800 personnes travailleurs qui sont congolées. Sur place, le Chaux de l'État a tout visité et tout entendu grâce aux explications du président du conseil d'administration de l'entreprise Mille Veste, Thuram Mildone. Le président de la République s'est aussi mis à l'écoute des ouvriers qui lui ont soumis leur doléance et l'a promis d'y remédier. Les deux tours jumelles en construction et dont les travaux se trouvent au stade de finition vont abriter le ministère des Finances et celui du Bidier. Sur le site, l'on trouve aussi un autre immeuble géant du centre des congrès et d'autres bâtiments destinés aux différents services rattachés au ministère des Finances et du Bidier. Des expositions chocs rappelant des vies perdues pendant plus de 25 ans de suite des atrocités et des violences subies par la population congolaise dans l'est du pays. La place désévoluée s'est transformée pendant quelques jours en salle d'exposition des photographiques qui évoquent de manière crue le génocide congolais. Les couples présidentiels, au-delà de la visite et de cette exposition, ont déposé une jarbe de fleurs en mémoire de toutes les victimes de guerre en RDC. Blandine Zouvo, Roger Diehi et Bienvenue Kabamba pour le reportage. Plus de 25 ans aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne cesse de compter ses morts, estimée à plus de 6 millions. Le 2 août, une triste date qui rappelle aux Congolais le début de la guerre d'occupation lui imposée par son voisin le Rwanda. À Kinshasa, la place désévoluée, cadre choisi pour se rappeler des vies perdues, des communautés brisées et des traumatismes qui hantent au quotidien les survivants. Accompagnée de la distinguée première dame, le chef de l'état Félix Anton Tshiseke de Tchilombo s'est rendu sur place pour communier avec les victimes. Une couronne de fleurs déposée sur le site leur dédiée, une manière pour le garant de la nation de rendre hommage à ces Congolais victimes de la guerre injuste que subit la RDC depuis des décennies. Sur place, l'exposition des images de ses compatriotes mutilés et coupés en morceaux et d'autres encore enterrés vivants, des clichés insoutenables qui ont plongé le couple présidentiel dans l'émotion. Une triste réalité qui rappelle aux victimes le silence complaisant de la communauté internationale. Chaque jour, les Congolais et Congolaises partent, nous tous en train de partir et personne ne dit stop. Personne ne siffle la fête de cette ignoble et triste récréation à laquelle ça donne les criminels qui endèrent notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Aujourd'hui est un nouveau jour. L'histoire vient de s'écrire et personne ne les changera aussi douloureuses qu'elles soient. La République a accepté de dédier cette journée à ses enfants et nous vous en remercions. Vous avez accepté de vous asseoir sur cette natte avec nous et de nous consoler. Merci pour ces gestes forts de votre part et que nous avons attendus depuis des décennies. Viva ou mort, aujourd'hui nous passons aux nôtres qui ne sont plus parmi nous. Le collectif des survivants plaide également pour une politique et une législation en faveur de la création d'un fonds de réparation pour les victimes. À mémoire de tous ces hommes, battons-nous la justice qui soutiendra la garantie de nos répétitions et qui facilitera le rétablissement de la paix. Nous serons des bourreaux si le silence continue à primer, si la volonté a dénoncé le mal, à associer nos voix à celles de nos frères qui demandent la justice et réparation. En 2020, lors d'une cérémonie similaire, le président Félix Tshisekedi avait exigé des sanctions internationales contre les groupes armés et leurs mentors qui sévissent dans l'est de son pays. Pour la RDC, le 2 août, c'est aussi une journée de sensibilisation et de mobilisation de la communauté tant nationale qu'internationale en faveur du droit à la vérité, à la justice, aux réparations, mais surtout à la prévention contre la répétition des crimes et du génocide, mieux de l'Holocauste congolais. Je le dis à l'ouverture de ce journal, des témoignages glaçons et poignons qui ont fait couler les larmes de tristesse et des colères. Certains survivants des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes ont tous les courages de prendre la parole pour faire part de l'air calvaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et à la première dame, Denise Nekiru Tshisekedi. C'était à l'occasion de la célébration de la première journée nationale. Lors dédiés, ils ont à l'occasion, Rémi Ougaran, de la nation, l'air d'oléance. Plus de précision avec Guylain Kabaloti. Il y avait de l'émotion et du chat sous les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine ce mercredi 2 août 2023, à l'occasion de la célébration à RDC de la première journée nationale d'hommage aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Ces sentiments intenses de colère et de tristesse sont redoublés lors de la projection d'un film documentaire qui met en lumière les atrocités, les horreurs et des graves violations basées sur les genres. L'activité du jour, à l'initiative du président de la République garantie de la nation, et en présence de la distinguée première dame, ambassadrice des Nations Unies pour la lutte contre les violences basées sur les genres et l'autonomisation de la femme et de nombreux officiels, a connu un autre moment pathétique, celui des témoignages des survivants. Adrienne, victime de violences sexuelles à répétition dans le Kassai, lors des conflits armés nationales contre les miliciens Kaminantzapou, a par son témoignage touché les cœurs. Après ce témoignage poignant, Adrienne ne réclame ce jour que la justice, Même réclamation que Désiré, originaire de la province de Littouri, victime lui aussi de graves violences. Séance tenante, il a remis au chef de l'État un document reprenant les plaidoyers des survivants de ces atrocités. La réponse du président Félix Antoine Tisséke de Chilombo a été, on ne peut plus clair. Très affecté, le champion de la masculinité positive de l'Union africaine prenant la parole annonce qu'un jour nouveau s'élève et un espoir renaît. Je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtillés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seul. Toujours dans son adresse, le chef de l'État fait savoir que le gouvernement poursuit les plaidoyers visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de garanties des non-répétitions de l'impunité, le président de la République compte sur les parlements pour écarter des institutions, des auteurs des crimes. J'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dix crimes de l'accès aux responsabilités publiques. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Cette journée du génocide congolais est également l'occasion de présenter les FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des victimes de crimes graves en RDC, qui est un cadre institutionnel dédié aux réparations en faveur des victimes. C'est depuis hier que la sous-secréteure d'État américain Séjourna Kinshasa, Victoria Nolande, sera reçue aujourd'hui par le président de la République. L'annonce de son arrivée a été faite au chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Chilombo, par l'ambassadrice des États-Unis en RDC, au cours d'une audience suivante. Réçu ce mercredi à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tusekédi-Chilombo, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tallinn, est venue confirmer la visite de la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nolande, à Kinshasa. Victoria Nolande sera reçue par le président Félix Tusekédi ce jeudi dans la journée. La visite de l'adjointe d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, a pour objectif de réitérer le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les échanges porteront sur le sujet d'intérêt commun entre les deux pays et la coopération bilatérale, les États-Unis et la République démocratique du Congo. Cette deuxième personnalité de la diplomatie américaine est arrivée à Kinshasa dans la soirée de ce mercredi par l'aéroport international d'Unjili. Il a été accueilli par la diplomate américaine Lucie Tallinn et le haut représentant du chef de l'État pour le suivi des processus de paix de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Chibangou. Le défilé commence aujourd'hui pour tous les candidats députés provinciaux et des conseils communaux. Je le dis également à l'ouverture de ces journaux. La CENI ouvrait grandement le porte de ces bureaux de réception des traitements de candidatures dans quelques heures et ce jusqu'à mardi 22 août 2023 pour recevoir les dossiers. Le lancement officiel du début de dépôt des candidatures a été donné par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Plus de précision avec Teti Samba et j'y reste au fond. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. La cérémonie officielle s'est déroulée en la salle à baie à Pôle-mère Malmalu, au siège de la centrale électorale. On prépare à cette rencontre les membres de l'Assemblée plénière du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kya Pinga, du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, Mme Harry Moukoyanzo et les médias. Occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale de parler de la particularité de ces soutens. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CNI se prépare d'arrache-pied pour garantir ses grands rendez-vous. Dans le même temps que la CNI reçoit les différentes candidatures, elle prépare activement l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023. Ces équipes sont sur terrain pour s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. Nous voulons que cette fois-ci, les élections en RBC soient une célébration de la démocratie. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour les élections des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Peu avant, le rapporteur de la CNI, Mme Patrice Saint-Céamoulila, a fait la lecture de la décision de l'Assemblée plénière portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Il s'y est de noter que cette opération démarre ce jeudi 3 août et sera clôturée le mardi 22 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Julie Kalinga, confirmé comme nouveau gouverneur intérimaire de la province du Kassaï oriental, cet ancien vice-gouverneur vient d'être notifié par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur après la déchéance de Patrick Kabea Machabidi par l'Assemblée provinciale. Cette nouvelle gouverneur va assurer la gestion des affaires courantes. Plus de précisions dans ce reportage. Officiel, la vice-gouverneure de la province du Kassaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, vient d'être notifiée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, pour assumer l'intérim du gouverneur de province. Ceci à travers le message numéro 25 du 31 juillet 2023. Aussitôt notifiée, la gouverneure de province à intérim, Julie Kalinga Kabongo, s'est mise au travail. Mercredi 2 août, elle a reçu en audience, dans sa résidence officielle, une forte délégation des chefs coutumiers de l'ANATEC, Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo, comité provincial du Kassaï oriental, conduite auprès de l'autorité provinciale par le chef Eddin Tumbalu Yamba. Ce dernier a déclaré à la presse au sortir de cette rencontre que les chefs coutumiers du Kassaï oriental sont venus prodiguer des sages conseils à la nouvelle autorité provinciale. Elle a préféré, utile, de venir de premier abord, apporter le soutien à l'heureuse promise et lui prodiguer quand même quelques conseils qui consistent à ce qu'elle garde la ligne de conduite du président de la République dans sa vision d'apporter le sourire au peuple congolais, dans le souci de lutter contre les impunités, contre les antivaleurs qui ne sont que monnaie courante. En réponse, Julie Kalengakabongo a promis qu'elle va suivre pas à pas ses conseils. Pour sa part, elle a demandé à ses interlocuteurs de travailler dans l'unité, d'éviter des conflits coutumiers pendant cette période préélectorale où nos regards sont tournés vers le deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilumbo. Tous les ressortissants de l'espace Grand Kassaï Femmes comme Hommes résidant dans la ville de Kinshasa étaient autour d'une table. Ensemble, au-delà du parler de la promotion de l'entrepreneuriat, ils ont échangé aussi sur les questions touchant le développement de l'air contré, comme nous dit Serge Merle-Mata dans ce reportage. Cette journée de réflexion a été organisée dans le but de réunir tous les Kassaïens afin de consolider et fédérer les efforts pour les développements socio-économiques des grands Kassaï. Au cours des discussions qui ont eu lieu, les intervenants à cette rencontre ont entretenu les participants sur l'entrepreneuriat et l'auto-emploi ainsi que la réinspection socio-économique. Il a été aussi question de la promotion de l'unité, la paix et de la responsabilité nationale. Yens Kayembe, coordonnaté national de l'organisation Yukaï, Moana Kassaï, a apporté son soutien inconditionnel aux actifs du chef de l'État. Il a, à cette occasion, appelé la population à s'engager davantage pour développer leur espace géographique. Le GFNK soutient et accourage à 100% les actions et la vision du chef de l'État. Nous profitons de l'occasion pour exprimer toutes nos reconnaissances et soumissions au secrétaire général de l'Université de l'État, M. Augustin Kabouya Chidou, pour son concours et acceptation de notre chère et belle association corallée au Parti Présitation. Créée en décembre 2022 à l'initiative de Yens Kayembe et Jacques Moukenga, Yukaï, Moana Wama Kassaï est une organisation de la société civile qui a pour objet social développement intégral ainsi que le rassemblement de tous les fils et filles des grands Kassaï. Et c'est là, dans tous les domaines. Allez, j'en reviens sur ce que je vous dis au sommaire. La galère de 44 étudiants de l'Université de Bounia en Nitori, ils sont logés dans des homes délabrés, des toitures qui sont de partout et vivent au milieu des moisissures. Et à la merci des odeurs nausées et abondes, ces élites déplorent les conditions de vie intenables et plaident pour l'accélération des travaux de construction des nouveaux logements. Junior Sélémani était sur le terrain pour faire les constats. Les étudiants dont 12 filles logeant au campus de l'Université de Bounia éprouvent d'énormes difficultés pour leur hébergement. Le toiture de l'air et le logement soignent par voie de conséquence. Ils sont obligés de se déplacer lors de pluie. Des odeurs insupportables sont ressentis tout autour de ce logement, exposant ainsi ces étudiants à toutes sortes de maladies. C'est l'image qu'est présente à ce jour les hommes de cette université publique, a dit le porté-parole de l'Unibou. Toutefois, Jonas Seringuegui plaide pour l'accélération des travaux de construction moderne de l'Université de Bounia située à Thierry. Nous tenons aussi à féliciter les œuvres du chef de l'État, son excellente Félix-Satuan Tshisekedi, pour l'innovation qu'il est à train de faire au sein de la province de l'Itourie. Il construit un grand bijou qui sera bénéfique aussi pour les étudiants de notre province avec des roms de qualité. Pendant que la terre s'observe, il faudra quand même que le gouvernement s'éplique pour permettre à ce qu'au plus tard l'année prochaine, les étudiants râtent au campus dans de meilleures conditions. Pour sa part, le recteur de l'Université de Bounia reconnaît ses tableaux sombres pour le professeur Jean Fausté Simba Akokola. La présence de ses étudiants en Célie est provisoire car ses sites étaient déjà fermés depuis le 10 octobre 2021. Nous avions pris la décision de fermer les campus pour raison de réhabilitation et aussi pour voir comment, dans la mesure du possible, on peut arranger les conditions des résidences et des étudiants. Dans le souci d'améliorer les conditions de scolarité des étudiants de l'Université de Bounia, le gouvernement de la République avait lancé le 4 mai 2020 le travail de construction d'universités ultramodernes à Thierry en faveur de la jeunesse ytourienne. En Célie, il sera érugé trois hommes, dont un pour femmes, avec 120 étudiantes, et deux autres pour hommes de 240 étudiants. Des actions de grandes envergures ont été réalisées dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire durant ces mois de juillet dans la province du Kouillou, au nombre dequels la paie d'une centaine de nouvelles unités et le réajustement de frais de fonctionnement des révélations faites à plus de 1500 enseignants par quelques inspecteurs de ce coin. Plus de précision avec Jonathan Mouillé. Près de 1500 enseignants et au cadre de l'EPST Kouillou 3 Idyofa ont répondu à l'appel des autorités provinciennes de l'EPST Kouillou 3 dans la salle Noaï du lycée La Koulanza de la cité d'Idyofa. Le Provaed, l'UPP et les dix Procopes ont expliqué clairement à ces enseignants sur la réalisation de la mise en place encore en conformité avec les enseignants pris par le gouvernement congolais vis-à-vis du plan syndicat de l'EPST. Organisé par le dit Procopes, c'était une occasion pour William T. Nathé de Penglé. Les différentes actions impactées, dont la paie des enseignants, OT3, Travaux de Muella 2023, parmi lesquels il y a notamment la mécanisation de nouvelles unités, la correction des salaires et primes des enseignants, la mécanisation et frais de fonctionnement des écoles primaires, la mécanisation de bureaux gestionnaires, la correction des structures des écoles primaires, le réajustement de frais de fonctionnement du bureau gestionnaire, le paiement des inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection générale. Présenté les actions menées par le gouvernement congolais, une vance de cadre et de réalisation. Qu'est-ce qu'on a réalisé ? On a payé des nouvelles unités, on a payé, on a réajusté le frais de fonctionnement, on a payé encore les inspecteurs. C'est beaucoup de réalisations que le gouvernement venait de faire pour le mois de juillet. Tout en jetant de fleurs au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo, pour la concrétisation de ses actions. A tout de rôle, le provède, l'IPP et les dix Procopes ont manifesté leur joie. Dépossédé de leur terre, le témoin de Jéhovah vient de récupérer plus de 100 hectares de leur espace dans la province du Okatanga. Le représentant légal de cette communauté a reçu auprès du ministre des Affaires foncières, Moulin Doussakoubi, le titre foncier Jacques Kochibobameji était de son place. Une audience importante pour tout le témoin de Jéhovah de la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires foncières, Sakoubi Molendo, a rémis officiellement le titre foncier à la délégation de témoins de Jéhovah conduite par le représentant légal Robert Elongo. Ces certificats d'enregistrement concédés par l'Etat donnent le droit des jouissances aux témoins de Jéhovah du fond foncier de 100 hectares dans la province du Okatanga. État de droit prôné par le chef de l'Etat oblige. Cet acte est une compensation qui réjouit le bénéficiaire. Cet dossier qui a été pendant trois décennies, plus de trois décennies, aujourd'hui nous avons une conclusion avec M. le ministre, Son Excellence M. le ministre des Affaires foncières. C'est un plaisir parce que nous avons collaboré avec le personnel de son administration, notamment M. Bob et le ministre en personne. Aujourd'hui nous avons notre compensation. Nous sommes très contents, nous les remercions sincèrement. C'est un dossier et une concession qui nous a été remise sans pour autant payer quelque chose et nous voulons les remercier vivement pour son implication. En 1987, une concession de 200 hectares de témoins de Jéhovah a été ravie à Mekonga dans la commune de l'Ancelé. Sur décision judiciaire, ces derniers ont été rétablis dans leurs droits. Malheureusement, cette concession a fini par être espoliée. Aujourd'hui, l'État congolais, à travers le ministère des Affaires foncières, vient de soulager la communauté de témoins de Jéhovah de la RDC. Des moments de vacances transformés en deux journées paroissiales dans la province de Kouillou, la province de Saint-Paul, du diocèse de Kikwit, organise plusieurs activités culturelles pour mieux occuper les vacanciers pendant ces moments, des journées qui ont pour thème « Jeunes, lumière » de la société, comme nous dit Lucie Lavitchi. L'encadrement des jeunes pendant les temps de vacances, c'est le but des journées paroissiales de jeunes qu'organise pour la deuxième fois, après celle de 2021, la paroisse Saint-Paul, du diocèse de Kikwit, située au quartier de Kézoulou, à Kikwit III. Sous les thèmes « Jeunes, lumière » de la société, ces journées qui sont organisées afin de sensibiliser les jeunes à être lumière dans une société qui sombre dans l'obscurité du mal sont divisées en cinq activités principales. Pour la première journée, une récollection a été organisée le dimanche 23 juillet en faveur de plus de 500 jeunes. En effet, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été édifiés par l'abbé Léonard Mangala, curé de la paroisse de Kimbongo dans les territoires des Féchi. Ce dernier a parlé de la vie du jeune chrétien dans les crises selon Exode 3, le verset 7 à 10. A la deuxième journée, une soirée d'adoration a été présidée par l'abbé Jean-Lique Papy Tchisenda, modérateur de la paroisse et parrain de journée paroisselle des jeunes. Après ces deux activités spirituelles, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été conviés à une marche de santé à la paroisse à la troisième journée. Cette marche de santé avait pour point de départ la grotte de la paroisse pour chuter à l'espace bio à la procure des abbés de Kikwit. D'autres activités culturelles sont prévues. Ces journées paroisselles de la jeunesse se clôtureront les samedis et dimanches 12-13 et nous aurons messe avec les jeunes et après la messe nous irons en expression. Mais là sur place, il y aura une conférence. Durant ces deux journées culturelles, nous aurons des concerts religieux et des concerts profanes et nous aurons des jeux concours. Nous voulons que nos jeunes apportent leurs contributions pour la construction, l'édification de la société congolaise. Ces activités culturelles connaîtront la participation des artistes et comédiens de Kinshasa. C'est fini pour ces journées de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été coordonné par Cédrico Kienina sous la direction de Joseph Oskar Mbalkaïch. Il a été réalisé par Mami Tabangou Atacha Machini. La partie technique a été assurée par Ruben Proumbou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30 et Mindaya. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.